Bonjour internautatrice et internaute-auteure, Yadane pour les jeux du cygne sur ma partie XCOM 2 en mode légende Iron Man. L'épisode précédent on a réussi la première mission qui nous permettait de débloquer les QG des Faucheurs. Nous avons récupéré un premier Faucheur par un escarmoucheur d'autre part qui s'est fait capturer sur une mission cryptée que j'ai réussi. Bien, je suis plutôt satisfait de moi et donc là maintenant il nous reste à développer, débloquer tout le reste. Donc si je m'ennuie si je sais pas quoi faire je peux toujours aller au QG des Faucheurs qui me demandent les points de renseignement. Les points d'enseignement c'est ce qui va permettre de débloquer les autres zones. Voilà, et donc on va en avoir besoin en certaines quantités. C'est aussi ce qui nous permettra d'ici peu on devrait avoir le marché noir, d'acheter les trucs au marché noir. Alors, donc là je peux récupérer un autre ingénieur, c'est très bien ça les autres ingénieurs. On devrait repartir ici. Et c'est parti pour le scarm. On doit débloquer. Ce qui me donne des ressources. Mais je ne peux rien construire de particulier. Alors c'est ici. Est-ce que tu veux qu'il y a un... Euh... Commandant, maintenant que les membres des factions de résistants nous ont rejoint sur le talion, je pense que vous aurez besoin d'un lieu pour organiser et préparer nos futures opérations. C'est pas mal, mais c'est pas ce qu'il y a de plus indispensable dans les médias. J'aurai besoin tôt ou tard d'un relais de puissance et il est mieux que je le mette... La construction du relais de puissance a été lancée. On comprendrait d'ici peu si vous ne savez pas déjà pourquoi. Commandant, je vais avoir besoin d'aide à l'ingénierie avant de pouvoir dégager certaines des autres salles. Nous devrions recrutir la tailleur. Et je veux que tu continues de déblayer. Hop, on continue de scanner. Alors, vous devriez mieux m'entendre. Je me suis rendu compte que mes paramètres sons n'étaient pas bons. J'espère que le début sera audible. Je vais faire comme un petit test avant de continuer. Ok, donc ça devrait être mieux. En effet, on continue. Donc, je viens de récupérer une autre ingénieur et ça, c'est carrément TikTok. Alors, je peux déblayer en avance, mais je vais peut-être accélérer. Est-ce que j'ai déjà un sergent ? Donc, l'institut de guerrilla, je n'ai besoin rapidement, mais pas absolument tout de suite. Je vais accélérer ça par exemple. 50% de gamme temps, c'est toujours appréciable. Allo ? Allo ? Allo ? Voilà. Rien sur le réseau local. Advent est calme en ce moment. J'imagine que c'est vous qu'il faut remercier. De rien, Mère Louvre. Profitez-en tant que ça dure. C'est ce qu'on fera. Notre système de purification... Je reçois un très fort signal d'une tour du réseau Advent. Transmission globale. Monsieur, je pense que vous voudrez voir ça. Chers citoyens, depuis 20 ans, la Coalition Advent travaille sans relâche pour réparer les ravages et les injustices de l'ancien monde. Sous notre tutelle, nos villes prospèrent, notre peuple aussi et notre monde guéri. Pourtant, certains parmi nous refusent encore de voir la vérité en face. Des dissidents déterminés à détruire tout ce que nous avons pu construire. Le contact radar approche du refuge Alpha-7. Cela doit cesser. Alors même que je vous parle, les soldats... Vous avez des ennemis en approche ! Le signal, le signal est faible. Pour éradiquer ce fléau une bonne fois pour tous. Ils sont juste au-dessus de vous ! Je... je vous perds, Dalion. Rappelez-les encore. Nous assurerons votre sécurité et votre bien-être tout au long de cette crise. Il faut que tout le monde sorte de marge ! Avec votre coopération, nous finirons par vaincre ces agitateurs. Et nous connaîtrons encore 20 ans de paix et de prospérité. Ils n'ont aucune chance. Et s'ils en ont une ? Nous devrions préparer une escouade au déploiement. Ouais ! Et voilà, un nouveau type d'ennemi qui va apparaître. Donc un nouveau type de mission. Mission de repérer Zaya. Vous n'avez qu'un mot à dire. Notre prochaine opération nous conduira au cœur du territoire de l'élu, commandant. La création risque fort d'interférer. Nous devrions donc nous organiser en conséquence. Alors, j'ai que des recrues, sauf toi qui est spécialiste. Alors, spécialiste qui ne t'entend pas avec grand monde ici. Globalement, qui ne t'entend pas avec grand monde. Et je pars, c'est là déjà un pote. Alors, toi Dragunovam, avec qui tu vas t'entendre. Andrei Sokolov et Angelo Lombardi. Oui, j'ai commencé à intégrer les personnages que vous avez demandé. Donc, il y en a Jean Bombeur. Magnifique. Avec sa pastèque. Nous avons Zikino. Une jeune femme détermine. Donc, Dragunovam, tu peux bien t'entendre. Allez, Konavis. Sokolov. Sokolov, Sokolov. Et bien, go avec Andrei Sokolov. Hop. Il est où Andrei ? Il est là. Et donc, toi, tu peux bien t'entendre avec pas grand monde. Angelo Lombardi. Éventuellement, c'est le mieux que tu puisses faire. Angelo Lombardi. On va essayer de faire ça. Hop. Angelo Lombardi. Tac. Ouais, quand même, il faut jouer. Enfin bon, je vous l'ai présenté après. Euh... Je vais peut-être me fabriquer un Medikit quand même. Ça me coûte 60 sur les cendres que j'ai. Ça pourra quand même me servir un moment. Si jamais j'ai un perso qui est mal... Euh... Ça m'enlève. Une... Une grenade. Mais bon. Et... Alors, j'ai un petit mode qui me rappelle que je peux apporter des améliorations d'armes. C'est le répéteur que j'avais. Mais ça donne une personne de genre de tue instantanément sa cible. C'est pas sur un perso comme ça que je vais le mettre. Allez, c'est parti. Hop. Euh... Est-ce que Dragunov va sur une... Ouais, sur une mission comme ça, ça peut le faire. Eh... Donc il va nous falloir euh... Protéger les civils. Et essayer de nous débrouiller... Nous... Ça se présente mal. Nous allons sécuriser la zone de plus vite. Neutraliser les contenus. Et nous débarrasser de l'adversaire. Oh la gueule. L'un des élus a lancé un assaut contre un campement de la Résistance dans la zone. Nos hommes font tout ce qu'ils peuvent pour contre-attaquer. Mais nous devons aider à protéger les civils pris au piège dans les environs. Un groupe de soldats de la Résistance est caché à proximité de votre position. Allez les aider à repousser les forces extraterrestres. Alors il y a deux types de missions dans ce genre là. Il y a les missions avec une escouade armée. Et puis les missions avec du monde un peu dispersé. Je préfère presque les missions avec du monde un peu dispersé. Mais bon. Voilà. Donc l'éclaireur. Dragunobal. Escarmoucheur. Très très pratique. Pour explorer. Puisque il ne peut pas être repéré. sauf si il y a quelqu'un qui est tout autour. Ça ne peut pas me permettre de savoir qui se trouve où. Donc j'ai une patrouille ici et une de l'autre côté. J'ai une position. On va plutôt essayer de se débarrasser de celle-là en premier. Mais il va sans doute falloir passer par le haut. Alors je suis de toute façon je suis dissimulé donc je peux m'approcher. Ah non je suis pas dissimulé. Euh tout de suite. J'espère que je vais pas me faire détecter mais je sais qu'il y en a un autre. Non c'est bon. Il y en a un autre par là. Je l'ai vu tout à l'heure. Si je me rapproche trop le risque c'est qu'il me voit. Hop. Et... Ah ah. Là typiquement il me voit. Allez. Je suis détecté en toute logique. Ah zut. Ça c'est pas cool qu'il y a repéré les deux... Enfin que les deux m'aient repéré. Ouais c'est très très aléatoire. C'est XCOM. C'est pas mal. Si ils arrivent ils m'ont débarrassé d'un franchement. Je dis pas mais. Bah voilà. C'est toujours ça de pris. Voilà et donc dans les missions dans ce genre-là il y a toujours... Ah non donc ça c'est encore l'activité de la résistance. C'est bien ça permet de savoir un peu où ils sont. Et puis... Deux soldats en un tour franchement. Alors... Comment est-ce que je vais l'aborder ? Là je le vois mais j'arrive pas à le contourner. C'est dommage parce que c'est quand même bien les contournements. Il se déplace quand même pas très très vite. C'est quand même impossible de contourner. C'est quand même pas très vite. Comment est-ce que je vais l'aborder ? Ouais. C'est carrément pas terrible. Alors ce qu'on va faire... C'est qu'on va péter son couvert du coup. Et puis de lui péter un peu la tronche tant qu'à faire. Moi aussi je me retrouve à découvrir mais normalement vu là où je suis je reste pas grand chose. Voilà. Donc je peux me lancer là. A vos ordres. Allez, te foire pas. C'est bien. Je vais te faire un coup. J'ai tiré dans le vide. GG Team. Heu... 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 T'arrête même pas à faire un critique là-dessus. Ça va être pour Dragonova. Heu... Heu... Mission qu'elle ne se fasse pas choper. Heu... Ça c'est bien. Il n'y a personne autour. Ça c'est moins bien par contre. C'est une compétence qui peut être assez utile. Un déclenchement à distance. Il fait exploser un truc environnemental. Vous voyez que ça peut faire quand même beaucoup de dégâts sur une zone très importante. Il faut juste faire très gaffe aux tyrannies. Et c'est... Ça peut être carrément chouette. Je vais où on a besoin de moi. Je vais où on a besoin de moi. Allez, ne te plante pas Cucotte. Putain... Ouf, au moins elle se fait pas... Elle se fait pas voir. Bon bah... Enjoy. Flank. Inhibited trouble here. Oh... Coup de bol. Commandant. Advance ne recule pas. Certaines de leurs unités dans la zone préfèrent ignorer nos forces pour mieux s'en prendre aux civils. Abattez ces salopards. Il est rare qu'ils ratent. Pfff. Ils sont vraiment plus efficace que moi. Bon. Allez, golly on. je vais me mettre en position c'est pas les gens c'est bien alors donc là typiquement je pense que je vais utiliser ça puisque lui c'est une épique pour le bon endroit à moins plus que quelques milliers comme ils ont arrêté de le répéter donc il m'en reste encore le sectoïde plus on sauve de sigil plus à la fin on aura une augmentation à l'influi plus on aura de bonus de crédit à la fin ouais et lui il a fait 3 tirs 3 réussites un important groupe de civils est pris au piège à portée de votre position d'après nos informations des forces ennemies seront très bientôt sur place nous devons les rejoindre avant que les extraterrestres ne fassent un massacre hop et bien rejoignons les je vais où vous voulez alors je sais que j'en ai toujours un qui en train de fuir là bas roger on va essayer de le trouver mais il n'est pas là ce qui me plaît moyennement donc on va rester planqué c'est pas pour vivre heureux vivons cachés c'est pour vivre restons cachés je sais pas trop où il va être il est là il se continue de se planquer et de reculer par contre on commence à déconner du cible j'en ai deux dans ce coin là c'est bien je voulais tirer raté à vous pourtant dommage que critique n'est pas suffit donc j'en ai deux dans ce coin là un dans ce coin là et un autre dans celui ci ouh gg franchement il gère comment je vais aller chercher les deux qui sont là c'est parti super loin en fait vu cette position là bas peut-être que là je vais arriver à le voir toujours pas chose on va prendre de la hauteur heureusement que les résistances sont là parce que c'est quand même pas moi qui fait grand chose j'ai trouvé leur patrouille il me détecte le plus loin au début advent déployer des unités paralysantes pour contrôler les foules et les manifestations mais tout ça a bien changé aujourd'hui ça c'est par rapport à ces unités là ah zut il y a un tout petit peu trop bon je vais chercher bon merde ça c'est pas bon je sais pas Oh la vache ils sont en main là c'est moi je suis là non c'est moins bien pour moi 37% de chance c'est pas énorme là par contre je devrais avoir un tout petit peu plus de chance parce que je suis en hauteur c'est pas ouf non plus elle est 68% il faut que je fasse un truc aussi que vous devriez découvrir assez rapidement là j'en ai un là j'en ai un là j'en ai un par là j'essaie de là j'ai celui ci je risque de me faire découvrir assez rapidement je pourrais utiliser mon clé morts ça ne permettra pas de le tuer là j'ai rien d'intéressant et toi et toi et toi et toi les dégages ces unités là sont des unités qui attaquent au corps à corps et donc qui attaquent beaucoup plus loin ce qui me plaît guère je sais pas trop quelle chance j'aurais dû toucher là j'ai ma grave à frag mais aussi pour essayer de péter son explosion assez mais c'est ce mais de si j'avais pas fait gaffe un autre personnage qui m'a été demandé alors est ce mais le signe je ne tue pas comme ça on va peut-être que lui par contre trop plus facilement non je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas les petits réticules devant sa tronche protection tant je le voyais tout à l'heure à s'il a il a il est en jaune ça c'est fait et toi je vais essayer de te lutter à coup sûr là je suis à 57% que je me mette je vais mettre ici par exemple si je suis à moi je vois pas craindre notre unité et repérer mais je vais pouvoir la remettre en vue à l'air ça c'est le deuxième et que dans toutes ces missions de représailles il y a toujours une créature cachée les scientifiques désolé anna c'est mino c'est bon je vais pouvoir défoncer son gros à mon tour et il va l'entamer ce qui est une très bonne chose je vais pouvoir défoncer son gros à mon tour un 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 ha un meilleur un direct hope l'a sur un qu'on an le Je m'avance le plus possible. Non, bon, ça devrait le faire. 98% ! Alors, il en reste quelques-uns là-bas. Mais pas des masses, il en reste trois si je me souviens. Il y en a deux. Il y a un lance, enfin, un qui attaque au CAC, je ne sais plus comment ils s'appellent. Et un sectoïde. Non, pas sectoïde. Si, sectoïde. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Dommage. 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 Alors, j'ai plus de grenade. Ça fait partie des choses à prendre en compte. Dommage. Du coup, je ne peux plus péter. C'est vert. C'est vert. Est-ce que là, oui, je pourrais me tirer dessus. Je vais me mettre en position. Et voilà. Elle est plus calme. Extraterrestre neutralisé. J'ai plus rien à tirer. Les résistants sont en sécurité. Ils vont pouvoir aider les autres survivants. Ah, d'accord. Ah oui, comme c'était un pod d'alien qui avait été activé à proximité du premier groupe de résistants, je ne comprendrais pas pourquoi ils n'agissaient pas. Et bien, maintenant que je l'ai tué, ils sont libérés pour pouvoir s'occuper de l'autre. Alors, toi, tu vas repasser. J'ai surveillé ma proie. Et tu vas essayer de me le repérer, Guglio. Je couvre le terrain. Il est là. Donc là, l'avantage, c'est que je l'aurais à découvert. L'inconvénient, c'est qu'il va pouvoir me... M'attaquer. Je vais me mettre là. Ils ont tendance à l'utiliser plus facilement. C'est peut-être une vraie connerie ce que j'ai fait. Ok, c'est fini. Normalement, ils devraient l'éliminer. Avec deux PV. Voilà. Et bien voilà. Parfait. Si vous le sauvez, 12 sur 19, c'est pas mal. Il n'y a aucune présence ennemie dans la zone. Très beau travail. Ce ne sont pas les actions brutales de quelques dissidents qui vont mettre à mal 20 années de paix et de prospérité. Nous sommes unis aux anciens. Voilà pour cette mission. Maxime ne restait plus qu'un seul faucheur. Vous pouvez être sûr qu'il serait sur le champ de bataille. Rien à découdre. Voilà. Cohésion maximum entre deux. C'est normal. C'était prévu pour. C'est plutôt avec Sokolov que tu le fais. Non, je n'ai pas besoin d'une affiche. Merci. Et develop. Hop. Est-ce mes deux signes ? C'est un médecin comme son nom l'indique. Donc, protocole médical qui me permet de soigner l'existence. Toi, tu es spécialiste également. Et toi, tu es ranger. Donc, entre deux épisodes, je vous nommerai pour correspondre aux différentes demandes qui ont été faites. Putain. Vous avez porté. Voilà. Plus 36 de revenus par âge à chaque ravitaillement. Ce qui est très bien. Commandant, vous devriez prendre contact avec la résistance locale au plus vite. Hop. Donc, de toute façon, hausse des revenus de la région. Ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Parce que bon, les renseignements, c'est gentil. C'est quand même pas ouf. Mais de toute façon, je vais voir mes sous-sous. Toutes les trois semaines, on a ce message-là. On résume un peu ce qui a été fait des deux côtés. Et ça, donc, c'est des sous que je vais pouvoir gagner. Les élus sont difficiles à infiltrer. Mais nous avons des informations sur leurs dernières actions. Et une idée assez précise de leur progression vers leur objectif ultime, localiser le talion. Commandant, des renseignements suggèrent que les extraterrestres travaillent à différents développements qui pourraient bien nous empêcher de mettre un terme au projet Avatar. Putain, les deux sont bien chiants. Pour perturber l'un d'entre eux. Mais nous devrons choisir avec soin. Nos ressources ne nous permettent qu'une seule intervention. Les deux sont bien chiants. Donc là, j'aurai une mission qui me permettra d'annuler l'un des deux. Commandant, les factions ont accepté de soutenir XCOM et sont prêtes à suivre vos ordres. Plus nous aurons d'influence sur ces groupes, plus nous aurons de possibilités. Si vous avez des nouveaux pour nous, Commandant, mes bouchers sont prêts à recevoir vos ordres. Le terrain ne coûte que 15 ressources. Rien à foutre, contenu de ravitaillement ou 10%, ça c'est mieux. Euh... 4... Commandant, nos soldats vont devoir travailler avec les factions de la Résistance pour mener à bien ces opérations secrètes. Ils seront absents quelques jours, mais nous développerons notre influence sur la Résistance tout en offrant un certain soutien matériel. Cette opération demande une bonne expérience du terrain Commandant. C'est arrivé, donc là, tout est très utile. Euh... Je vais déjà essayer de sauver Pratalmox, ça me fera une mission un peu spéciale. Euh... Je vais... Ça, c'est hyper utile aussi. Ça, contact de la Résistance, c'est toujours bon à prendre. Donc ça, c'est un temps limité, oui, il faut un certain nombre de jours. Je sais que sur... Waouh ! Ils sont toutes les trois très longues. Euh... Quatorze, onze... Et treize... Lequel est-ce qu'il va que je fasse en premier ? Moi, je vais peut-être d'abord faire les Templiers. Alors, attends, j'ai combien de jours avant ? La Résistance dispose d'une cage de ressources... J'ai 21 jours. Mais cela va nous obliger à survoler et scanner la zone si nous voulons nous en emparer. Commandant, Mox a été capturé. Devant tout faire pour le récupérer avant que les élus lui fassent subir Dieu sait quoi. Donc 21 jours, de toute façon... Et puis celle-là, je peux pas la faire puisqu'il me prend un sergent. Et celle-là aussi. Bon, en fait, ça... ça résout le problème. Euh... Plus qu'être de volonté. Donc la volonté, c'est ça, là. C'est ce qui fait que les personnages sont fatigués. En fait, j'ai pas bien compris quand est-ce qu'ils perdaient la volonté. Je sais pas si c'est à chaque mission, à chaque fois qu'ils voient des aliens, à chaque... Euh... Donc euh... Bon, c'est pas la caractère la plus importante. Euh... Alors par contre, ce qui est bien, c'est de pouvoir... C'est d'aider à... Allier... Euh... Des persos. Par contre, je vais essayer de me garder ces deux-là en stock. J'en ai pas beaucoup, quand même. 47, 41, 48. Euh... Euh... Tac. Est-ce que je peux voir avec qui s'entend bien, lui ? Tac. Commandant. Les factions de la Résistance ont indiqué savoir comment repérer les élus. Nous devrions construire un cercle pour leur permettre de coordonner leurs efforts. Est-ce que tu t'entends pas trop ? Dawn Snyder. Et Dawn Snyder... Euh... Je n'en veux pas à Shane de vouloir surveiller Taigan. Mais dans notre situation, toute aide est la bienvenue. Et on va essayer de là. Et on va essayer d'équilibrer la volonté. Voilà. Donc, le fait de faire des missions ensemble, en fait, ça augmente... Euh... La... Le fait de... D'augmenter les... Le niveau de frère moi. Euh... Il va me falloir comme très rapidement, un truc qui me permette de contacter la Résistance. Des briques extraterrestres. Celle de la Résistance. Celle de la Résistance. Une mission secrète. Euh... Euh... Donc, je vais faire ça ici. L'atelier. Et... Hein ? Ça, ce sera après. Laboratoire. C'est l'autre. Allez, go pour le cercle de la Résistance. Euh... Ouais. Donc là. Donc là. Toi, je t'enlève d'ici. Et tu te mets... A creuser... Là. Et c'est reparti. Alors, nouvelle civile. Commandant. Si nous voulons gagner cette guerre. Nous devons saisir la moindre occasion de nous battre. Nous devons être prêts à attaquer l'ennemi dans des situations imprévisibles. Qui demandent une... Contacte... Vous pouvez contacter les civils sous couverture. Présent dans cette zone de combat. Pour gagner de prescriuses récompenses. Ah. Avec un scientifique. Euh... Point de contrôle. Ruraux d'Advent. Révis de 5%. On reste sur septembre. Et la prochaine maison. Ouais. Et... De toute façon, je ne peux pas en faire d'autres. Donc... Là, c'est dur. Détruire le relais extraterrestre. C'est déjà ce que j'ai dû faire. Merci d'abord. Eh bien, c'était une prochaine mission. Nous la ferons dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Me laisser vos non. Si vous souhaitez intégrer mon groupe. Et puis... Et puis voilà. Allez. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada